bonjour et bienvenue dans la chaîne mathématiques sciences aujourd'hui je prépare et expliquer une nouvelle vidéo c'est une vidéo donc d'exercice pour les 6e et pour le cycle 3 en général sur comment supprimer des 0 inutiles dans nombre décimales ici ok donc là ici et ben nous allons voir comment et ben justement on peut le faire ok et donc déjà rappelons le principe du zéro inutile ok et déjà qu'est ce que c'est que ça ben justement un zéro inutile c'est un zéro qui est en trop ok c'est à dire il compose et ben le nombre ok mais il est en trop ok c'est à dire on n'a pas besoin de lui par exemple et ben ce zéro inutile où il va se trouver il va se trouver tout devant ok donc la partie centière du nombre ok ou soit il va se trouver au contraire la partie décimale du nombre ok et là dans ce cas il va se trouver tout derrière ok donc là dans les deux cas et ben il faudra faire bien attention lorsque l'on voudra faire la suppression de zéro inutile entre parenthèses ok bien évidemment et ben si je te dis oh j'ai 11,0 en train de dire non tu vas dire tout simplement que je dis j'ai 11 ans ok et inversons si je te dis j'ai 0,11 ans ok et ben du coup non tu vas dire j'ai 11 ans tout simplement ok et ben là c'est pareil pour les cas qui vont suivre ok donc là je te laisse mettre la vidéo en pause si tu as envie de faire cet exercice là et après donc et ben nous en tout simplement corriger ok c'est ce donc et ben c'est parti mon clé qui corrigeons cela ok et essayons de comprendre donc là ben prenez nombre 0 0 0 764 ok why il ya beaucoup de zéros toi ne jamais me dire 0 0 764 non jamais il ya des choses qui n'ont pas donc déjà tu vois qu'il ya deux zéros en trop ok qui sont derrière devant le 7 ok et donc là le des deux zéros qui sont devant le 7 ils ne composent pas de nombre donc là on peut carrément les barres et du coup ça donner tout simplement un nombre que tu connais très bien et que tu sais très bien lire 764 bon maintenant voyons le cas b donc c'est 0 68,40 47 ok 47 et après donc deux zéros qui suivent ok voilà donc là bas je relire le nombre tranquillement 0 68 407 0 0 ok voilà ce que je voulais dire tout à l'heure donc là et ben vous voyez qu'il ya quand même des zéros dit inutiles donc là d'abord vous avez un zéro qui compose pas de nombre et qui est tout devant la partie entière tu en peux supprimer vous avez deux zéros qui sont au contraire de la partie décimale et qui sont tout derrière et qui vont pas composer nombre donc là on les supprime attention néanmoins vous avez un zéro dans la partie décimale ok et qui est entre deux bas de chiffres ok donc là c'est un 4 et un 7 donc là celui-là surtout ne supprime pas ce zéro là parce que justement et ben là il fait la composition du ok en revanche et ben là au niveau d'un à vrai dire de la simplification on a fini ça donne donc 68,407 et là c'est tout de suite un nombre qu'on sait beaucoup mieux lire ok dernier exemple qui va 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 devenir tout vraiment très simple c'est 0 100 0 0 0 donc là où lalala tu dis sûrement mais là c'est du chinois pour moi non en réalité c'est pas si chinois que ça ok déjà il ya un zéro tout devant donc dans la partie entière ok et qui composent pas de nombre donc c'est le premier zéro qui est justement tout devant dans la partie entière celui-là on peut barrer on peut le supprimer après vous voyez que ben vous avez tout plein de zéro de la partie décimale et qu'après y'a plus rien y'a pas de chiffre y'a pas de 1 2 4 2 6 2 8 donc là c'est 3 0 donc on les supprime du coup ça me donne tout de suite un nombre que je connais dix fois mieux c'est à dire 100 aurait été le 0 100,000 et ben c'est 100 ok donc voilà volou donc là bon je pense que tu as pu bien comprendre quand même l'intérêt justement et ben de bien justement supprimer des erreurs inutiles des nombres puisque ben tu vois que ça fait quand même gagner pas mal de temps ok justement un jour et ben c'était un exercice à faire et que tu dois simple pas simplifier mais si tu dois supprimer des erreurs inutiles et ben là franchement si tu vois ça dès le départ franchement ça simplifier la vie bon voilà volou sur ce donc c'est la fin de cette vidéo si tu as bien aimé n'hésite surtout pas à liker à commenter et bon en restatoires en mathématiques et en sciences et comme d'habitude tu peux consulter le cours que j'aurais mis dans la description de cette vidéo